QK Si nous sommes là avec Q352, L'autre étrique m'est à l'arrière ou l'arrière ou l'arrière ou l'arrière, Q352 c'est. Troisième étrique m'est à l'arrière. Il y a des chaînayes que j'en connais, que je viens d'arriver à ses yeux, mais je viens d'arriver à ses yeux. Je pense que la formation est excellente et je remercie à féliciter le gouvernement avec le TPTC et le PNUD qui vient d'en appuyer. Il y a un problème qui dit que l'ouvrier travaille au goût du maître. Moi-même, c'est le contraire. Il me dit que l'ouvrier travaille au goût de la technologie ou au goût de la technique. Il y a des chaînayes que j'ai fait pour faire des choses. ceci est correct pour vous suivre de la pomme de béton. Nous allons faire de béton en besoin d'un soleil de ciment 2 soleil de sable rivière et pour bien laver 3 soleil de gravier et un demi soleil de gelade. ных ceci est de la vidéo que nous allons faire de cet bon mélange de béton. On a développé des instructions très claires sur la construction des bâtiments, mais ce n'est pas toujours suivi par la population et les maçons et les gens qui sont engagés dans la construction. On vient de faire une formation de 60 maçons à Grandance et donc le PNUD continue le processus d'engagement pour un meilleur et un plus sûr Haïti dans le futur. Le monde qui décide des fonds de construction, la piste servie avec un maçon qui connaît, qu'un maçon qui ne connaît. Et je pense que grâce à cette efficace que nous parlons de chaque maçon, ils pourraient favoriser le métier. Et je pense que la pauvreté est une certaine garantie pour un maçon qui est capable de connaître avec le certificat qui a fait valoir ça. On est en train de démarrer un pilote de cartographie multi-risques sur l'ensemble du département de Grandance. Les études dont je parle vont informer le gouvernement et la société civile, mais aussi la population, sur les aléas naturelles. Donc on parle des tremblements de terre bien sûr, mais aussi des autres risques comme le mouvement de terrain, le tsunami, les submersions littorales, etc. Et ça nous aide à réfléchir sur la vulnérabilité et ça nous permet effectivement de développer avec le gouvernement des meilleures règles pour l'utilisation des sols. Et c'est à partir de cartographies que nous avons appris dans chaque département de l'investissement, que les maîtres peuvent même chercher à organiser telle zone où on va construire, telle zone où on va construire. Il est important que les maîtres jouent une formation pour bloquer la construction anarchique. C'est parti ! C'est parti !